hey salut à tous c'est honnard j'espère que vous allez bien ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau build order sur starcraft 2 alors je suis vraiment désolé déjà il ya beaucoup de vidéos de league of legends qui sont sortis dernièrement je sais que pour les personnes qui sont abonnés pour du starcraft c'est un peu embêtant parce que voilà il ya du contenu qui vous intéresse pas forcément donc j'essaie de satisfaire un maximum de personnes alors là du starcraft donc et surtout un pvt compte du master alors pour vous expliquer un peu la petite histoire je voulais vous faire un set gate robot contre zerg et du coup j'ai beaucoup beaucoup surrender quand je voyais quand j'avais pas de zerg en unranked et j'ai beaucoup raté mon bo aussi du coup je me suis battu contre des adversaires qui étaient en gold final parce que je savais pas mais en fait quand vous ratez quand vous perdez beaucoup en unranked vous tombez contre des joueurs qui sont de type gold argent même des fois et du coup je trouvais que ça n'avait pas vraiment l'intérêt de vous montrer des des billets contre des joueurs qui étaient pas forcément capables de les contrer donc là on est en master j'espère qu'un starter gaz pour que je puisse vous montrer le trois gates bling stalker robot sinon je vais devoir vous faire un start un trois gates bling stalker mothership corse il n'y a pas de gaz mais bon il se rapproche déjà beaucoup plus du build que je vous avais montré en pvp donc ça aura peut-être un peu moins d'intérêt pour vous j'espère qu'il y aura du gaz alors je vais essayer de vous détailler aussi un peu plus le build parce que j'ai pas j'ai eu des commentaires comme quoi je le détaillais pas assez donc on va faire ça de manière un peu plus carré alors pour détailler pylône à 9 donc méga classique gate à 13 ok cool il y a un gaz en plus chez le terrain gate à 13 et gaz à 15 et on va envoyer le deuxième gaz à la page jougou au moment du la fin du premier gaz voilà hop pylône à 16 aussi ça c'est méga classique trois probes ici au gaz et on envoie le deuxième gaz donc voilà pour le moment j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop dégueulasse on va aussi envoyer le mother ship euh le mother cybernetic assez rapidement et avec la probe on va aller la cacher quelque part dans la map ça c'est une map qui est pas terrible pour cacher des bâtiments de tech les maps à quatre slots elles sont beaucoup mieux alors là je sais pas ce qu'il va nous faire par contre il y a pas oublié il y a probabilité que ce soit du reaper expand même des fortes probabilités que ce soit du reaper expand étant donné que c'était pas un gaz first ça peut être un 1-1-1 mine aussi avec un drop mine auquel cas c'est encore mieux pour moi parce que c'est vraiment le counter bo du 1-1-1 mine donc bon j'espère que ça va être ça on verra hop et on envoie le pylône caché ça c'est vraiment un très très bon spot un peu cacher son pylône ici hop on va chronobooster le noire cybernétique et on va envoyer le conseil crépusculaire avant le stalker c'est très important maintenant on va rajouter une probe et le stalker pour le moment je suis content le bo est pas trop mal à exécuter j'espère que ça va rester comme ça le problème quand je fais du live comme ça c'est surtout les les supplies j'ai des problèmes de supply bloc j'arrive pas à y penser en live hop on va le chronobooster un petit peu auquel au cas où ce soit des reaper et ensuite on va envoyer une robot directement bon alors ce que je faisais avant c'est que je faisais le même exactement la même chose que maintenant sauf que là je rajoutais deux gates et je faisais la robot après sauf que du coup l'observait très très tard et l'observait très très lent du coup le bo était vachement retardé et c'est beaucoup mieux optimisé de faire la robot dès que possible mon stalker qui va être un peu ici en patrouille histoire de voir c'est du reaper qui arrive très forte chance d'ailleurs là normalement le timing du reaper est largement dépassé donc ça m'étonne ça m'étonne ça peut être ça peut être de la mine du coup on va juste checker un peu la grelnaga et voilà j'ai envoyé la robot dès que possible vous avez vu et je vais rajouter deux gates ensuite histoire de faire le compte donc là l'avantage en plus c'est que s'il se coûte il verra trois gates robots donc il pourra se dire que c'est un 3 gates robots et envoyer mass bunker sur sa b2 par contre la gate elle est pas très bien positionnée il pourra envoyer mass bunker sur sa b2 donc il perdra en plus potentiellement du minerai donc c'est parfait de le faire comme ça un petit pilon ici en proxy voilà le deuxième stalker qui arrive vous voyez que ce bo il est ultra 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 weak en early là si le mec me fait une pression avec trois maraudeurs et dix marines je suis complètement complètement mort et pour le moment il n'y a rien enfin c'est assez étrange ça me paraît bizarre j'ai commencé à envoyer les stalkers parce que là on est plutôt bien l'obs en rally point sur les sur nos amis les stalkers moi ok 4 reapers 4 reapers alors ce que je vais faire j'ai juste défendre un petit peu continuer à revoir pour envoyer l'obs là bas parce que surtout l'obs qui fait perdre du temps c'est pour ça que des fois je vais même essayer de le faire en faisant aux proxy robot et conseils crépusculaires cachés mais là ça faisait vraiment beaucoup trop de bâtiments qui étaient cachés donc que faire que faire que faire un petit pilon ici ah mince ah ouais là je vais perdre beaucoup là où les ordines attention où les ordines attention à là il va me mettre cher j'ai perdu combien de probes ouais j'ai perdu à les 3 4 probes là pas terrible bon j'ai essayé à en chopper quelques-uns ah ouais ouais pas top bon tant pis c'est pas grave je pense pas qu'ils reviennent à la charge on va pouvoir commencer à envoyer le go je vais revoir pour proxy le but de ce bo c'est vraiment essayer d'avoir un maximum de stalker avant les les 8 minutes là vous voyez que j'ai vraiment vraiment dépassé le temps même j'étais un peu déstabilisé par les hiper allez go l'op ce qui est bien positionné on va renvoyer un cycle de warp et on va pouvoir envoyer le le go je pense que il a dû faire expand derrière c'est vraiment classique un reaper sans expand je vois pas vraiment l'intérêt donc à voir ce qu'il va nous faire allez go par contre je sais pas si vous avez vu sur la mini map mais il ya un groupe de deux il ya un groupe de reaper qui est venu un peu en loose et dans ma b1 donc ce que je vais faire c'est que je vais chrono booster mes gates et je vais envoyer du stalker pour aller défendre alors là il fait pause j'espère que maintenant ça va durer donc ce que je vais faire c'est que j'ai coupé au montage et je vais reprendre la vidéo quand la pause sera terminée c'est plus sympa ok donc on est reparti dans la game juste à faire attention au reaper qui sont partis dans ma b1 et pour l'instant on va essayer de faire un maximum de dégâts dans la sienne je vais revoir pour défendre et là va falloir envoyer la petite micro du blink un peu fail d'ailleurs et j'ai l'impression qu'il ya de la mine donc ça c'est top pour moi parce que non seulement vous pouvez esquiver la mine avec le blink voilà il est là ok c'est bon ça va être contré non seulement vous pouvez esquiver la mine avec le blink je vais essayer de vous montrer ça avec ce petit groupe de stalker vous voyez que à un moment où la mine se détonne je sais pas si ça le verbe détonner mais au moment où la mine se détonne vous pouvez vous pouvez faire un blink back et du coup la mine tape dans le vide donc c'est vraiment vraiment parfait c'est vraiment le counter bo de la mine hop ah merde le supply bug c'est ça le problème c'est ça le problème du live hop et les petits stalkers je vais essayer ici en patrouiller mais là je pense pas qu'il y ait de réel problème hop voilà la mine qui va être chopée ouais là on est bien on est vraiment bien je pense vraiment que la game est gagnée là donc c'est un bo qui est assez intéressant et qui est assez assez violent contre terrain donc je vous conseille vraiment de le faire travaillez le parce que c'est je pense un must have si vous jouez si vous jouez protos vous devez savoir faire ce bo il est assez assez important et là il a plus d'écho je vais tout je vais tout péter hop on va casser les bâtiments de tech même les bâtiments de production en général pour éviter qu'il revoir trop de marine pour la petite mine qui est ici et ben voilà on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal je pense vraiment que l'if et il fait durer un peu la partie à la je suis encore super bloc voilà j'ai des petits problèmes de supply je suis désolé et ben voilà écoutez une vidéo une vidéo qui aurait été je pense assez instructive j'ai fait des erreurs vous pourrez revoir la vidéo et noter des erreurs que j'ai faites notamment les reaper qui sont passés après quand j'ai envoyé le blink j'ai oublié quelques probes de probes que j'ai pas lancé donc voilà c'est des petites erreurs comme ça je me suis aussi mangé une mine dans sa base que j'avais pas vu bon je pense que le bo a été dans l'ensemble assez assez bien exécuté on peut le dire alors c'était quand même un master même mid master avec 230 parties il avait un plus d'un ratio de 0 5 donc c'était un joueur qui n'était pas mauvais du tout il avait moins de parties que moi ça m'étonne ça m'étonne d'ailleurs parce que 1800 parties être master le mec il a dû bien taffer et ben écoutez pas mal du tout cette vidéo 1 je suis assez satisfait je vais essayer de vous faire d'autres bo on verra vous pouvez retrouver les prochains build order sur la page facebook et sur le twitter dans la description écoutez je vous laisse là dessus et je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde